Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve pour l'épisode 20 sur Resident Evil 4 Remake. Allez c'est parti, nous retournons en jeu. Euh, non c'est pas ça, attendez, 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 non, on va reprendre de là, je sais pas pourquoi ça m'a fait popper un peu plus loin. Voilà, donc, euh, on a retrouvé Ashley, alors qu'est-ce qu'on a ici ? Euh, tac, 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 on a un trésor là, trou dans le mur, mais on pouvait pas y aller. Euh, là, ouais, donc là on a un trésor ici, c'est loupé, et là, et là on avait un tiroir verrouillé, d'accord. Alors, la cour, et euh, on avait pu voir que c'était le sort de labyrinthe. Qui était déjà présent dans, euh, dans Resident Evil 4 Original. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Euh, en termes de munitions, on n'est pas top top, hein. Alors ça, c'est le lance-carreau. Alors, je me refais un petit peu, euh, un visuel de ce combat, parce que ça fait, euh, un petit moment que je n'ai pas posé la main sur le jeu. Moi, je me souviens plus de, exactement, de tout ce qu'on avait. Mais on est toujours, euh, ouais, on est toujours pas, euh... On est pas dans le meilleur des trucs. Ok. Donc, cours, cours, ok. Donc, notre objectif, c'est de se rendre dans la salle de balle, où Louis devrait nous attendre. Ok. Ici, il n'y a rien du tout. Ça doit être par là. Mais d'abord, il faut qu'on trouve un moyen d'ouvrir cette grille. Ok. Bon, c'était la zone des chiens, de souvenir, dans le jeu original. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi ça m'avait fait popper, là. Voilà, donc... Ah oui ! Non, mais voilà ! Oui, non, mais je sais pourquoi ça m'avait fait popper, là, du coup. Ok, j'avais juste, euh... Je m'étais juste arrêté, là, la dernière fois, euh, pour voir un petit peu qu'est-ce qui allait m'attendre. Et donc, euh... En gros, donc, on va avoir trois drapeaux à faire baisser. Donc là, le premier, euh... est ratué, entre guillemets, hein, puisqu'il est juste, euh, au tout début. Et on va devoir traverser, euh... Ce petit jardin, pour faire descendre les deux. Et potentiellement, euh... Ouvrir la porte. Alors, je l'ai énervé, il ne peut pas venir, là. Ok, donc ça, c'est fermé. De l'autre côté. Ok, alors... Par contre, le gilet pare-balle, là, il ne va pas... Putain ! Ashtay ! Ashtay ! Ça va ? Ouais ! Ok, très bien. Donc là, on ne peut pas passer. Enfin, mais, euh... Le problème, c'est que je ne le vois pas, en fait. Je crois que j'ai gâché une bolle pour rien. Ah, attends ! Ah, attends ! Ah non ! C'est les derniers, encore. Ah, attends. Il y a un truc là. Non, c'est pas là. Il y a un truc là. Euh... Ouais, le problème, c'est qu'en termes de soins, on n'a rien du tout, quoi. ... C'est après un truc... C'est pas après un truc là. 10 % .. J'ai pas... Putain... Mais, frère ! Où est-ce qu'il est ? Putain, mais... Ah ouais, non mais... Il n'y a pas le choix, là. Est-ce que d'ici, je peux le voir ? Ah, mais on est revenu... Putain, je suis revenu au début. Merde ! Mon gilet ! Euh... On a 19 munitions de pistolet. Ça serait bien de pouvoir se refaire des munitions de... Des munitions de pompe. Genre, la vipère, on ne peut pas la manger direct, en fait. C'est ça qu'ils auraient dû faire un truc... Ils auraient dû faire un truc comme ça. Euh... Sinon, vous savez quoi ? On va jeter ça. On va prendre ça. On va bouffer ça. Comme ça. Ça, déjà, on prend. Et dans tous les cas... ... ... Putain... ... Il arrive à disparaître de là. Enfin, je crois que j'ai failli la buter Ashley. Ok, bon, il y a un spray ici au cas où. Par contre, les chiens, on ne peut pas les contrer ? Ok. 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 Toujours pas ? J'ai combien de... J'en ai 10. Non, j'en ai 11. Ah, attends, il y a un trésor... Attends, je suis pas du tout aux endroits où il y a... ... ... ... ... ... ... ... ... Il faut économiser les autres munitions. ... ... ... ... ... ... De la ferraille mais... ... ... Mais je n'ai toujours pas assez pour faire... Tu ne peux pas passer par là... Ah ! Ça fait un raccourci ! Ok ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! Ah ! Bah voilà ! Alors, on va se refaire ça... Ok... D'accord ! On ne peut rien se fabriquer en fait ! C'est ça le truc ! Ok ! Alors, du coup... D'accord ! D'accord ! Donc là, on revient au début... Après, il faut passer par là... Ah oui ! Non, mais oui ! Mais de toute façon... Donc là, ça ne sert à rien d'aller chercher la... Donc c'est pas par là, du coup... Et ça ne sert à rien d'aller chercher le spray, parce que je n'ai plus de place ! Euh... N'attends, c'est pas où il faut passer... Ok... Tac, tac... Ah ! Là-bas, il y a une caisse ! J'y suis pas encore allé ! Asseline ! Ok ! Putain... Ah non ! Attends ! Hein hein ! D'accord ! D'accord ! Bon ! Ça, c'est fait ! On va enfin pouvoir sortir de ce labyrinthe ! C'est fait ! Putain ! Merde ! Léon ! Léon ! Bouge pas ! Je m'occupe d'eux ! T'attends ! Tout va bien ? Ah ouais ! T'inquiète ! T'inquiète ! On peut se faire des munitions de mitrailleuse, mais à quoi ça servirait ? Pour le moment, à part grand-chose... Pour le moment, à part grand-chose... Donc c'est OK ! Par contre, c'est euh... ce... C'est cette caisse-là, je sais pas où... C'est là ! Putain ! C'est là ! C'est là ! C'est là ! C'est là ! Donc on peut repasser par là... Ah, d'accord ! Ok ! Euh... Alors, attends, déjà là... J'ai reçu quelques nouveautés qui devraient t'intéresser... Bienvenue ! J'ai quelque chose de nouveau pour toi, l'ami ! Ouais ! Alors, attends, déjà... On va... Ah ! On peut améliorer, maintenant ! Ok ! Alors, déjà, attends... On va réparer ça... On va réparer ça... J'ai plein de choses intéressantes à prendre ! Extension de mallette ! Voilà qui est plutôt grand ! Assez pour répondre à tes besoins, c'est sûr ! Bah ! On l'avait pas amélioré à fond, déjà ? Si tu vas avoir une chance de survivre ! Je te conseille que ça t'épande, hein ! Ah ! Ah ! Notre savoir-faire ne laisse personne à dire ! Euh... Qu'est-ce que je peux lui vendre, lui ? Euh... Je peux lui vendre ça... Trésor ou babioles, ça n'a pas d'importance, merci ! Est-ce que je reviens... Ah ! La clé des cachots, on peut la vendre ! D'accord ! Euh... Ça ! On va se faire tirer ! Il y a 4 emplacements ! Le mieux, c'est... 4 de la même couleur ! Il me faut 2 comme ça, 2 comme ça... Je peux pas le faire ! Je peux pas le faire... Donc, on va lui vendre ! La clé des cachots... C'est un plaisir de faire affaire avec toi ! On va... Euh... Améliorer la puissance du couteau ! Quelqu'un comme toi devrait tout de suite remarquer la différence ! On peut augmenter la capacité du... Ouais ! Ouais, ouais, ouais... Pour le moment... Pas te faire tuer, hein ! Pour le moment, ça devrait être bon ! Une type sauvegarde au cas où... Et on va juste refaire le passage avec le trou dans le mur. On va pas oublier ça ! C'était quoi ce bruit là ? C'était quoi ce bruit là ? C'était quoi ce bruit là ? Non ! Ah ! Non ! Non ! Maintenant les armures elles se mettent en mode euh... Ah ! Non ! Et voilà ! Corona ! Servez mes yeux ! Servez mes yeux ! Ouais, 1500 PCTA, j'espère que c'est la même. Enfin, j'espère que c'est le seul. Oh putain, ça y est, les armures commencent à se réveiller aussi. Ok, Zou. Les lignées de Salazar touchent à sa fin. Pour guérir Ramon de sa maladie, sa mère Catalina a fait entrer le diable dans leur maison. Voici un bref historique des membres de cette prestigieuse lignée. Première génération. Comte Gregorio, le conquérant. Gregorio mena ses hommes pour éradiquer le mal qu'ils étaient abattus sur le château. Reconnue pour sa bravo, elle reçut le titre de comte et se lui confie à l'ambition de garder les démons à l'écart pour les générations à venir. Deuxième génération. Comte Eppolito, le sceleur. Auprès des bons efforts, Eppolito parvient à sceller le fléau des démons échappés des profondeurs de la terre. Il succomba aux blessures qu'il reçut au combat. Troisième génération. Comte Gregorio, l'architecte. Poussé par une paranoïa irrationnelle, Gregorio dilapida une bonne partie de sa fortune dans les défenses du château et dans des mécanismes aussi nombreux que furfelus. Quatrième génération. Comte José Alonso, le paisible. Alonso s'efforça de restaurer la fortune et l'honneur de la famille. Cinquième génération. Comte Alerandro, l'extravagant. De nature enjoué, Alerandro fit construire une cour et une salle de balle. Il mourut prématurément. Sixième génération. Comtesse Maria Isabelle, la dame, veuve d'Alerandro. La comtesse Isabelle régna de longues années avant de mourir à l'âge de 90 ans. Septième génération. Comte Diego le sévère. A l'instar de son prédécesseur, Diego était très strict. Il fut assassiné par un diable. Huitième génération. Comte Ramon, sa maladie aurait dû l'emporter. Alors, on a des munitions pour le magnum depuis tout à l'heure. C'est plutôt cool. Une idole corrompue. Ok, donc tout ça juste pour une idole corrompue. Très bien. Bah ouais. Évidemment qu'on va vendre ce qu'on a trouvé. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Bah on va vendre à ça. Merci. Pour le moment, on ne peut plus l'améliorer. Une arme modifiée permet de compenser un manque de compétences. Ok, on a six. Quelle liste de l'expiation ? On adore nos herbes, ça oui. Tu es un homme. Il n'y a pas forcément besoin. Elles peuvent tout faire. Pour le moment, on est bon. Alors, on va juste voir si... Ah ! Éventuellement, il n'y a pas... Ça, c'est un bac basse. Il n'y a pas encore un tout petit poisson, là ? Ah si. Voilà. Comme ça, éventuellement... Ah bah, zut ! On va faire ça. Voilà. Et maintenant, on va aller rechercher le... Le spray. En espérant qu'il n'y ait pas d'autres ennemis. C'est par là. Là, on s'y perd vite. Non, logiquement, on n'a rien oublié. La salle de balle ne doit pas être loin. Ah bah, il y a un marchand. Impeccable. Je t'entends. Je t'entends. Ah bah, t'es juste là. Ah bah, t'es juste là. Trésor enfermé. Ok, donc il manque un truc ici. Oh, une requête. Rats de bibliothèque. Des rats ont infesté une partie du château et rongent des livres inestimables. Mais ces hérétiques s'en fichent complètement. Que quelqu'un nous débarrasse de cette vermine avant qu'elle ne soit trop tard. Pour trois spinels, exterminer tous les rats. Zone round hall, bibliothèque. Sauf que là, moi j'en vois pas. C'est quoi ça ? Il y a un relief sur le mur. J'entends comme un tic-tac. En tout cas, c'est beau. Bon, on va juste faire le ménage. De tout ce qu'on peut trouver ici. Et on ira. On ira sauvegarder, bien évidemment. Ah ah ! Ok, il y aura un coin pour Ashley. La pose est finie, je suppose. Ah, un stand de tir. Bon, ben le stand de tir, vous le savez, je le ferai en off de mon côté. Astuce du marchand, nouvelle amélioration. Bonne nouvelle, l'ami. Je viens de mettre la main sur des outils de haute qualité. Grâce à eux, je peux procéder à de nouvelles améliorations sur tes uns pour les faire chanter encore plus fort. Bien sûr, ce n'est pas gratuit. Si jamais ça t'intéresse, tu me souhaites me trouver. Bon, on a déjà pu voir ça. Alors, encore une requête. Ah, encore des médaillons bleus dans le rond hall pour 5 spinels. Ah oui, d'accord. Ok, bon, très bien. Au moins, on le sait. Ça apparaîtra déjà sur la carte. Ça, je ne sais absolument pas ce que c'est. Ah, putain, ça, ça doit être les cachous, je ne sais pas quoi. Euh, très bien. Bienvenue. En quoi puis-je t'être utile ? Ben, qu'est-ce qu'on a à lui vendre ? Rien du tout. J'achète tout et n'importe quoi. Ah, euh, ouais, non, de la même couleur, je n'ai pas. Euh, euh... Et ouais, ouais, non, c'est forcément du rouge qu'il faut que je mette dessus. Sinon, on peut mettre, ouais, quatre couleurs, mais bon. On verra si vraiment on a besoin d'argent. Bon, ben, je pense qu'il n'y a plus rien à récupérer. Ok, bon, ben, écoutez, les amis, on va pouvoir s'arrêter ici pour cette vidéo. Les amis, j'espère que ça vous aura plu. Euh, si c'est le cas, ben, pensez au petit pouce bleu, au petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour la suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501